Merci madame le rapporteur. La parole est à présent à monsieur Régis Jouanico, co-rapporteur du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour cinq minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la co-rapporteur, mes chers collègues. A la suite de la Cour des comptes, dont nous avions demandé l'assistance, nous avons établi avec le co-rapporteur initial, Jacques Millard, une évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard présentée devant le comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale le 8 février 2017. Notre rapport comprenait 16 propositions dont nous avons, et nous sommes attachés avec ma co-rapporteur de suivi, Olga Givernais, à examiner l'application. Alors nous entendons souvent dire que les préconisations des rapports parlementaires, notamment celles du comité d'évaluation et de contrôle, restent lettres mortes ou ne sont pas suivies des faits. Nous avons constaté avec satisfaction que neuf des seize propositions étaient d'ores et déjà appliquées ou en voie de lettres. Elles permettent de mieux lutter contre le blanchiment dans les points de vente physiques de la française des jeux, dans les casinos. De mieux lutter contre les manipulations de manifestations sportives et d'optimiser le programme et le calendrier des courses hippiques proposées aux parieurs. J'ai envie de dire, Monsieur le Ministre, le droit de suite des rapports parlementaires, cela marche. Inversement, sept préconisations sont encore inappliquées, dont certaines appellent des décisions politiques. Monsieur le Ministre, je pense, cela a été évoqué par Olga Giverney, à la consultation du fichier des interdits jeux au point de vente physique du PMU et de la française des jeux, à la création d'un comité interministériel des jeux d'argent et de hasard et surtout à la création d'un régulateur unique sous la forme d'une autorité administrative indépendante qui pourrait résulter de l'extension des compétences de l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'ARGEL, même s'il est tout à fait possible d'envisager deux collèges distincts de régulation, un pour le secteur des jeux en concurrence et l'autre pour celui du monopole. Pour ce qui est du renforcement de l'interdiction du jeu aux mineurs, que pensez-vous de l'idée d'exiger des détaillants ? De demander aux joueurs une pièce d'identité dès lors qu'il y a un doute sur leur âge, sachant que cette disposition existe déjà dans la réglementation prohibant la vente d'alcool et de tabac aux mineurs. En ce qui concerne les améliorations à apporter aux politiques publiques de traitement du jeu problématique, notre rapport rappelle que la pratique du jeu s'intensifie. Les joueurs jouent plus souvent, 56% des Français, et misent davantage pour des enjeux atteignant 45 milliards d'euros par an. En termes d'addiction, le nombre de joueurs excessifs reste stable depuis 5 ans. Mais le nombre de joueurs à risque modéré a été multiplié par 2,5 sur la même période. Le problème touche 1 million de personnes, mais nous ne disposons pas d'études d'évaluation socio-économique sur les dommages causés par la pratique du jeu excessif. Chômage, divorce, dégradation de l'état santé, surendettement, suicide, etc. Il a été proposé de mener une étude scientifique sur le coût social du jeu problématique sous l'égide de l'Observatoire des Jeux. Où en sommes-nous, Monsieur le Ministre, dans le financement de cette étude ? Et peut-on espérer une implication plus forte du ministère de la Santé ? Je souhaite aussi attirer votre attention sur deux points de vigilance. Le premier, observé depuis 2017, c'est la baisse observée sur les paris sportifs en point de vente, au profit des paris sportifs en ligne, qui nécessitent qu'il y ait aujourd'hui de la part des régulateurs une réflexion sur une éventuelle hausse de taux de retour aux joueurs concernant les paris en dur par rapport aux paris en ligne, sachant qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 10 points d'écart de taux de retour joueurs. Y seriez-vous favorable, Monsieur le Ministre ? Pouvez-vous aussi vous engager à lancer l'expérimentation qui a pris beaucoup de retard des paris sportifs et événementiels dans certains points de vente de la Française des Jeux, qui permettraient au passage une meilleure identification des joueurs ? L'autre point sur lequel je veux conclure, c'est que nous avons besoin dans ce pays d'une régulation forte et puissante sur les jeux d'argent et de hasard. C'est d'autant plus nécessaire qu'il est aujourd'hui question d'ouvrir le capital de la Française des Jeux. Cette opération nous interroge fortement sur les moyens de rendre compatible un accélérat privé avec les obligations et les missions de services publics qui constituent la contrepartie de la reconnaissance du monopole. Si l'actionnariat public est dominant aujourd'hui, l'État détenant 72% du capital et le reste étant réparti avec les salariés et les associations d'anciens combattants, et donc favorise une certaine auto-limitation, notamment dans la recherche de nouveaux jeux favorisant l'induction, il n'en ira pas, peut-être de même avec les actionnaires privés, davantage axé sur la maximisation de la rentabilité de l'entreprise et le retour sur investissement. Je voudrais conclure, Madame la Présidente, comme vous m'y a incité, en rappelant que pour justifier un contrôle puissant, et notamment celui qui est exercé par la Française des Jeux, la contribution à l'apport de l'intérêt général de la Française des Jeux, aujourd'hui, c'est des recettes fiscales de 3,3 milliards d'euros. C'est 52 000 emplois, c'est aujourd'hui un financement du sport de 250 millions d'euros, notamment du sport amateur et du sport pour tous, et qu'il convient de préserver la Française des Jeux, c'est le premier financeur du sport pour tous. Pouvez-vous nous rassurer, Monsieur le Ministre, sur cette question brûlante d'une possible privatisation de la Française des Jeux ? Merci Monsieur le Président.